bienvenue vous connaissez tous le scandale des enfants de la creuse même si l'assemblée nationale a adopté une résolution mémorielle pour les victimes et leurs familles le combat continue pour l'obtention d'excuses de reconnaissance et surtout de réparation pour se reconstruire certains ont publié leur histoire d'autres témoignent comme c'est le cas aujourd'hui sur le plateau de 10 mois tout à tout de suite certains pour se reconstruire ont publié leur histoire d'autres témoignent c'est le cas aujourd'hui sur le plateau de 10 mois tout merci d'accueillir daniel bonjour daniel bonjour donc vous êtes venu avec votre soeur oui que vous avez retrouvé il y a peu puisqu'elle a fait son grand retour après 50 ans d'absence là en début d'année bonjour liliane merci d'être avec nous et merci d'être venu sur le plateau pour témoigner bonjour jean philippe vous êtes le président de racine en l'air on vous connaît bien vous avez lutté vous êtes toujours dans le combat et vous êtes là pour encore apporter votre témoignage et continuer la lutte bonjour alix vous aussi vous êtes comme liliane un enfant arraché à sa terre et vous êtes revenu dans l'île vous nous apporterez votre témoignage dans un instant notre référent aujourd'hui est philippe baissière historien et membre de l'association racine caf vous avez publié vous publiez un livre cette année avec jean philippe jean marie on en parle dans un instant mais je m'intéressais d'abord à daniel et à liliane daniel vous racontez comment liliane et linette vos soeurs jumelles ont été arrachés à la réunion mais écoute linette et liliane ils sont partis dans une dans la famille en fait au départ c'est une tante qui les a récupérés ma mère elle est non alors qu'est-ce il s'est passé votre maman est décédée ma mère est décédée moi on m'a dit ma mère est décédée très très jeune et moi à l'époque j'avais trois ans et les linettes et liliane avaient deux ans ensuite ils ont été dans 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 la famille avec chez une tante et il n'est pas c'est de faire passer papa au départ au départ ils étaient dans la famille chez une tante et septembre cette tante quand son mari est mort elle a envoyé les enfants les enfants étaient partis à la das en fait d'accord à mes amis ce que j'ai appris moi parce que je vous n'avez aucune preuve de ça j'ai aucune preuve moi j'étais des petites aussi j'étais j'avais que trois ans et finalement moi j'ai appris au fur et à mesure en demandant de la famille bon si on avait d'autres soeurs d'autres frères voilà petit à petit c'est comme ça j'ai découvert que oui j'avais deux soeurs bon ils étaient placés à la das et depuis pour moi mes soeurs ben ils m'ont dit qu'ils sont partis en métropole après je pensais ils étaient partis à l'âge de deux ans et finalement on a fait des rues après moi j'étais partie en métropole aussi entre temps je me suis mariée je suis partie en métropole j'ai commencé par faire des recherches au départ par pierre allemand l'émission pierre allemand donc j'ai attendu ça passe le un mois deux mois j'ai pas eu de réponse on s'est arrêté un moment on a recommencé les recherches on a commencé par la gendarmerie gendarmerie pareil j'ai attendu toujours pas de réponse et plus tard avec mon marié l'assistance sociale de l'armée avec le colonel on a essayé d'approfondir tout ça et c'est là qu'on a découvert qu'ils étaient dans la creuse et à ce moment là on a dit j'ai dit à mon mari si j'ai deux soeurs dans la creuse on va y aller quel que soit moi mes tantes ils m'ont dit qu'ils étaient bien placés il y en a un qui était marié l'autre qui était institutrice et un qui était marié à gendarme pour vous dans votre imaginaire elles avaient réussi c'était bien voilà et moi j'ai dit bon ben quelle que soit la situation de mes soeurs je vais aller les voir de toute façon et quand je suis arrivé dans la creuse j'étais mal accepté j'ai deux déjà j'étais quand on est arrivé à la grèce où elles étaient il y avait elles étaient toutes les deux ensemble dans la même famille et il y avait une voisine à côté donc avant de rentrer chez cette personne je demande si ils connaissent si par exemple ils connaissaient il y avait deux filles qui habitaient là dans ce coin elle m'a dit écoutez nous on sait pas on n'a jamais vu voilà donc je frappe au portail à l'adresse qu'on nous a donnée il y a une dame qui sort elle me dit ben je dis voilà j'ai deux soeurs qui habitent chez vous j'ai votre adresse j'ai tout ça et je j'aimerais bien les voir elle me dit non non il n'y a pas de il n'y a pas de cassiram qui habite chez moi il n'y a pas de fille qui habite chez moi donc mon mari m'attendait à la voiture je suis allée chercher je lui ai dit voilà cette dame elle m'a dit bon il n'y a personne de ce nom qui habite chez elle et finalement quand elle a vu mon mari puisqu'il est arrivé en militaire elle a impressionné donc elle nous a accueillis en fait quand on est rentrés ben moi je voulais voir mes soeurs j'ai dit ouais elles sont en fait je me dis ben attendez je vais appeler alors je voyais il y en a une qui sortait je ne sais pas où dans la cour arriver vraiment déjà quand elle est venue nous chercher au portail il y avait deux chiens avec elle mais quand j'ai vu ma soeur sortir il y en a une qui sortait de derrière elle est arrivée j'ai vu les tas de mes soeurs et l'autre qui était dans la maison quand je suis rentrée ils m'ont même pas dit bonjour ils sont restés à l'état c'est toujours la dame qui avait les paroles eux ils parlaient pas du tout ils étaient dans un état les chiens étaient plus propres les chiens étaient plus propres les chiens étaient plus propres j'ai vu sale elle était tout oui sale sale mal habillée les cheveux pleins de poils de chien les pantoufles qui avaient une hauteur de poils de chien comme ça à l'intérieur et là sur le coup ben j'ai craqué en fait on était en 1987 en 87 Liliane vous 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 souvenez de cette période oui oui de la crosse où je me suis occupée des personnes handicapées comment s'est passé votre votre enfance votre vie là-bas quel était votre quotidien ben je suis très m'occupée des vaches j'ai des personnes handicapées le jardin on faisait tout quoi on vous a expliqué pourquoi vous étiez là-bas bien non vos parents d'adoption non non quelle était leur attitude leur comportement vis-à-vis de vous et de votre soeur ben nous batter et nous on va le traiter quoi qu'est ce que vous ressentiez toutes les deux est-ce que vous en parliez ben quand elle nous battait on se confiait toutes les deux c'était dur quoi qu'est ce que vous ressentiez est ce que ça n'a pas été facile vous vous êtes posé la question vous vous êtes dit mais pourquoi nous pourquoi notre maman elle nous aime pas vous saviez que c'était pas votre vraie maman non on savait pas nous on était petite on savait pas on savait rien quoi alors le matin vous vous leviez elle vous elle vous donnait à manger et après vous vous occupez de la maison de la ferme ben moi j'en ai un souhait de bonheur c'est quoi bonheur j'allais être arrivé ben 6 heures j'allais être arrivé j'en s'occupais des personnes âgées après on va faire la toilette s'occuper d'eux les habiller parce qu'elle s'occupe pas d'eux quoi on les descendait tout ça et après vous alliez à l'école vous étiez scolarisé oui mais je sais plus quand donc on va préciser au téléspectateur Daniel que Liliane souffre d'amnésie partiel donc cette période de sa vie c'est peut-être un réflexe Philippe d'oublier le douloureux ah oui c'est un moyen de se protéger ça fait partie des défenses que peuvent mettre en oeuvre les personnes à l'école est-ce que vous vous souvenez Liliane est-ce que vous en parliez autour d'un jour ? il y a des choses que je ne me souviens pas même de l'école ce n'est pas de l'école ? vous n'avez personne à qui vous plaindre ? non non on était toutes petites on n'avait personne c'est pour ça que j'ai envie aux instants sociaux que personne n'était pour me protéger tout le monde oui il y en avait il y avait une assistance sociale quoi l'assistance sociale qui venait tous les jours elle me dit que les enfants allaient très bien que tout se passe très très bien j'ai dit dans vu l'état de mes soeurs s'il y avait une assistance sociale elle était votre copine bon oui personne c'était une grande copine parce qu'un assistance sociale vous ne pouvez pas laisser les enfants dans un état où ils étaient ils n'avaient plus de dents les ongles étaient longs comme ça c'était des ongles tout noirs et les dents il n'y avait plus les cheveux ils avaient plein de poils de chien de saleté et tout c'est pas possible d'avoir un assistance sociale qui vienne régulièrement c'est impossible ça et vous vous en pariez à l'assistante on n'envoyait personne nous on était que toutes les deux on n'envoyait personne on n'a jamais eu personne ni pour nous protéger mais quels étaient vos petits moments de répit ben qu'elle partait quand on était avec ma soeur on se consolait quand on mais je pardonne pas ça c'est pas possible ça m'étouffe encore je peux pas pardonner j'arrive pas quoi et quand Daniel est venu vous voir comment vous avez réagi on nous avait dit qu'on avait une soeur et tout comment vous avez appris cette nouvelle comment vous l'avez appris on était content qu'on a su ça parce qu'on se croyait seuls complètement et pourquoi lorsque Daniel vous a dit allez je vous emmène on y va vous avez refusé parce que j'avais peur d'inconnu quoi je t'ai déjà maltraité j'avais peur de un moment j'ai pas voulu parce que j'avais peur d'inconnu mais plus tard après la dame a été fâchée parce que ma soeur était partie que mon autre soeur elle m'a tapé quoi et c'est là que j'ai appris oui oui c'est pour ça que je suis partie moi j'en pourrais plus je suis partie elle vous a tapé elle vous a roué de coups elle m'a tapé sur la tête et tout avec un objet ? non non c'est point tout ça c'est en colère parce que ma soeur est tenu chercher notre soeur c'est pour moi qu'elle s'en est pris quoi et du coup ? et bien je suis partie j'en pourrais plus mais je sais pas comment je suis partie je m'en rappelle de rien elle est pas partie bien loin en fait puisqu'après c'est il y avait quelqu'un qui habitait avec cette dame là il y avait un monsieur et ce monsieur là la protégeait un petit peu donc lui ils avaient notre numéro de téléphone non pas le numéro de téléphone mon mari il a dû laisser le numéro de téléphone c'était toute une histoire en fait la gars qui nous a appelé pour nous dire que voilà notre soeur a pris le train mon mère elle sait pas où elle est elle était pas bien loin de la creuse en fait elle voulait se sauver mais elle savait pas prendre le train voilà et c'est comme ça elle nous a mis en relation avec mon mari à la casière et de là mon mari il a refait tous les nécessaires pour pouvoir la mettre directement dans un train on l'a récupéré là-bas en fait on a payé après quand elle était arrivée Alix ça s'est passé comment pour vous ? j'étais là j'étais là j'avais 8 ans oui vous étiez où ? vous étiez en orphelinat ? non j'étais pas orphelinat j'étais à l'APEP d'accord et on vous a enlevé ce sont les assistantes qui sont venus les assistantes sociales qui sont venus et qu'est-ce qu'on vous a dit ? vous avez des souvenirs de cette époque ? non j'ai pas trop de souvenirs de cette époque-là parce que c'est loin ça oui et là elle m'a amené à l'APEP et là-bas il y a une assistante sociale qui est venu nous voir là-bas elle m'a dit tu vas partir en France dans l'après-midi elle venait nous voir elle m'a dit tu vas partir en France demain et c'est demain matin qu'on a pris un bus qui nous a amené jusqu'à l'aéroport non jusqu'à le foyer de l'enfance on a dormi là la nuit là on a passé la nuit là et le lendemain après-midi à 13h on a décollé et direction Toulouse non Paris et à Paris on a resté dans un foyer encore parce qu'on a dormi dans une nuit là et puis le lendemain l'après-midi là on a pris le train de Paris à Toulouse et à Toulouse il y a un bus qui nous a pris il nous a amené à Albi chez l'EPA voilà l'EPA il nous plaçait partout dans des champs dans des fermes le matin on traillait les vaches la journée on veillait les vaches toute la journée et on n'avait pas d'argent rien du tout on travaillait pour rien voilà vous aussi vous avez été victime de violence physique non pas tellement non mais sexuelle non non ni sexuelle ni physique comme Liliane qui a été battue non 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 je n'ai pas été battu non ils ne m'ont pas battu mais par contre vous étiez délaissé oui délaissé oui quand est-ce que vous avez compris que vous veniez de la Réunion vous le saviez déjà là à ce moment là ça c'était bien présent dans votre tête je le savais là oui j'ai eu la Réunion et comment vous en êtes sorti comment vous êtes parti de la Creuse non pas la Creuse à Albi ah vous étiez à Albi pardon oui Albi je suis parti sur Toulouse là j'ai travaillé à Toulouse dans un restaurant le Winpi ça s'appelle et puis après bon j'ai travaillé un petit peu partout un petit peu je faisais les vendanges à Saint-Emilion à côté de Bordeaux et travailler dans une station de ski aussi vous avez fait vous avez accumulé les petits boulots oui les petits boulots je faisais la plonge de la station de ski à la Mange au dessus de l'Aude voilà je suis arrivé là-bas comme ça dans le froid comme ça et voilà j'ai parti là un peu j'ai demandé du boulot ils m'ont dit il y a une place pour toi si tu veux c'est la station de ski et là elle a appelé le patron le patron de la station de ski il venait me chercher à l'Aude de l'Aude de l'Aude et là il m'a amené chez lui à la station de ski il s'est envoyé comme plongeur il avait vraiment amené de lever le vaisselle tout ça est-ce que comme Liliane vous avez du ressentiment pour ce qui est arrivé pour ce que vous avez vécu pour ce qu'on vous a infligé on peut pas dire ça on a été obligé c'est eux qui ont mis comme ça c'est l'ordre c'est comme à la caserne ça ils nous donnent des ordres ils nous occupaient on peut pas oublier il y a de l'humol quand est-ce que vous êtes revenu à la réunion ? en 1984 et quelle est votre vie aujourd'hui ? aujourd'hui je suis dans un foyer dans un hospice ça s'appelle ça un hospice cette fois Saint-François d'Assise à Saint-Denis pour quelles raisons ? c'est ma fille qui m'a fait rentrer là-bas et elle s'occupe de tous les dossiers et puis elle m'a fait rentrer là-bas en hospice vous n'êtes plus capable de travailler aujourd'hui ? non je t'aurais plus aujourd'hui je gagne la retraite mais vous avez connu aussi il y a eu des moments douloureux difficiles dans votre histoire et vous avez aussi grâce à vos différents métiers connu des moments plutôt sympa ? oui j'ai travaillé dans un cercle dans un cercle plein d'âge à Jean-Richard avec Jean-Richard ? Jean-Richard et puis j'ai travaillé avec Johnny Hallyday Claude-François qu'est-ce que vous faisiez avec Johnny Hallyday ? la lumière ah d'accord la lumière vous installiez la lumière pour les spectacles ? les spectacles voilà vous êtes content d'avoir peut-être venu à la réunion ? oui je suis content parce que j'ai rencontré beaucoup d'étudiants en Réunion là-bas à Toulouse qui me disaient chaque fois la réunion quand est-ce que tu vas aller ? et par exemple Jean-Claude Géban l'avocat Géban était à Toulouse souvent il parlait de la réunion il me disait un jour tu vas aller à la réunion ? on lui dit oui j'espère qu'est-ce que ça vous a fait d'être revenu et d'avoir retrouvé les vôtres ? ouais c'était c'était le montant quoi pour moi de retrouver toute la famille que j'avais des vieilles personnes qui sont âgées aujourd'hui avant de vous passer la parole Jean-Philippe et Philippe une question Liliane pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de revenir ? vous avez fait votre grand retour après 50 ans là en février c'est une question de moyens c'est une histoire de moyens ? vous vous êtes mariée ? oui oui mon mari mars le mois de mai vous avez raconté à votre mari ce qui vous était arrivé ? je raconte un peu mais pas tout quoi comment a-t-il réagi ? il était assez sans... ça l'a touché un peu quoi il est presque indifférent quoi une question Liliane, vous êtes heureuse d'être venue ? oui entre ma soeur oui mais là elle est là pour les vacances parce qu'elle a une fille aussi j'ai une fille donc vous allez retourner et vous allez revenir ? vous allez la revenir ici ? avec ma fille j'espère revenir oui j'ai un frère que je viens de connaître et une demi-sœur une seule frère et une demi-sœur donc merci pour votre témoignage d'avoir accepté de témoigner j'espère que cela vous aidera merci à vous mais Jean-Philippe on va parler maintenant de ce livre que vous avez sorti avec l'aide de Philippe Bessière donc Jean-Philippe qui est le président de Racine en l'air on connaît tout votre combat parlez-moi de ce Racine en l'air des enfants réunionnais déracinés et bien cet ouvrage qu'on a fait avec Philippe Bessière qui est historien va permettre certainement à certains de connaître vraiment l'histoire des enfants de la Creuse des enfants déracinés dans les années 60 c'est mon témoignage avec dans le contexte historique et de voir le comment, le pourquoi ça s'est passé plus ou moins, avec certaines connaissances qu'on a nous de maintenant de l'histoire des enfants de la Creuse et cet ouvrage m'a permis aussi, on va dire, d'avoir une certaine résilience aussi sur l'histoire et de partener aussi à certains et de pouvoir aussi que les générations futures connaître l'histoire aussi savent ce qui s'est passé et pour nos camarades aussi, parce que je raconte mon histoire mais je pense que, tel que Liliane aussi, parce que je reviens un petit peu sur Liliane parce que quand même, elle est partie le 10 octobre en même temps que moi, dans le même avion donc, son histoire aussi reflète un peu aussi celle que j'ai fait aussi du travail aussi, dedans que je raconte le travail que j'ai fait en tant que bonne à l'âge de 11 ans pour une famille aussi, que j'ai émise moi, ce que j'appelle aussi, par rapport à elle, c'est de la séquestration aussi, à ce niveau-là puisqu'on ne peut pas trouver d'autres mots à se mettre quand on a des personnes qui vous séquestrent pour vous foutre à travailler on dirait qu'on est retourné au temps de l'esclavage et ce livre aussi reflète aussi, on va dire, de l'esclavage mozerne que nous, nous avons subi en tant qu'enfants déracinés dans les années 60 on explique aussi, avec des petits bouts, les manques aussi de goût, de visuel aussi je parle aussi de petits boucherons aussi, que je voyais dans les rivières avant et puis le contexte aussi, dans quel contexte on était, les familles aussi, ma famille, comment ils réagissaient et aussi par rapport à mes soeurs, par rapport à mon père et ma mère qui eux, ils sont restés ici à la région donc ça permet à beaucoup de monde aussi, qui sont comme moi, de pouvoir trouver aussi, de se retrouver aussi dans leur histoire parce que ce n'est pas permis à tout le monde aussi, de pouvoir dire des choses Merci Jean-Philippe, les témoignages étant très forts, très intenses donc ce n'est pas faux de parler de déportation comment peut-on comprendre rapidement, je vous demande un exercice difficile, que ça ait pu avoir lieu ? Je crois que c'est une histoire qui est vraiment emblématique de la situation de la Réunion face à une politique d'assimilation je crois qu'on était dans ce contexte-là, on construisait la SIDR mais sans savoir ce qu'il y avait dessous, s'il y avait un cimetière ou quoi on commençait à sortir les gens de la cour pour les mettre dans les étages sans se préoccuper de la façon dont ils allaient vivre on appliquait une école primaire qui était les enfants gaulois avec les catalogues La Redoute et plein de choses comme ça c'est-à-dire qu'on voulait, la politique sociale que Debray a menée il voulait assimiler la Réunion à n'importe quel département français et pour lui c'était à n'importe quel prix et donc envoyer des enfants réunionnais en Creuse ou dans 65 départements disons déshérités de métropole c'était pour lui une bonne chose je pense que pour lui c'était ça Liliane a dit moi je ne pardonnerai jamais vous vous dites, je fais ce livre pour me reconstruire, pour pardonner comment on pardonne ? et bien on pardonne parce qu'à qui on va juger de cette histoire parce que toute la Réunion est concernée par cette histoire et il y a des réunionnais dedans qui ont participé à ce rap d'enfant aussi il y a le commandeur qu'on va dire qui était avant peut-être c'est qu'elle dit aussi qui était à l'époque Mlle Payette, cette assistance sociale qui allait partout qui a peut-être, c'est qu'ils disent, trouvait bien faire de nous déraciner, déporter dans ces endroits désertiques, métropole, 65 départements donc à Debray, je n'y en veux pas non plus peut-être que lui par rapport quand il était arrivé à la Réunion ce qu'il a fait, bon il y a du social qui a été mis en place mais du social, moi je parle ça d'une telle façon de dire que nous avons été déracinés pour que d'autres puissent mieux pousser comme si dans le jardin d'Eden de la Réunion il fallait enlever ces mauvaises herbes que nous, nous avons été en quelque sorte des mauvaises herbes ou des animaux qu'il fallait transporter ailleurs pour que les autres ont plus de place pour vivre et ça, il faut que toutes les Réunionnais les comprennent Merci Jean-Philippe, je vous remercie beaucoup ça n'a pas été simple, merci comme eux, comme Daniel, Liliane, Jean-Philippe, Alix n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le plateau de 10 mois tout pour aborder des sujets qui vous touchent, vous interrogent nous serons toujours à votre écoute, à très vite sous-titrage MFP.